Musique Un titre sommaire de ce journal, Annie Lea Meillet, acte 2, au cours de cette deuxième sortie, de l'ex-soutien du candidat Jean Ping, cette dernière a dit vouloir désormais se consacrer aux libertés individuelles. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qu'elle animait ce matin. Vous en saurez davantage avec Ephraim, Biogo et Zo dans quelques instants. Bienvenue à tous à ce principal regard de l'actualité. Les vacances scolaires qui tirent à leur fin ont été une période pour certains jeunes de s'adonner à des pratiques plus ou moins malsaines. Quelles sont ces pratiques ? Allons-y le découvrir dans ce reportage de nos confrères de Média Plus. Les vacances sont une période pour les amours, le trop-plein de loisirs où les risques de tomber dans des vies sont élevées, notamment l'alcool, la drogue et le sexe facile. De ce fait, ce temps est propice pour une sensibilisation aux jeunes face au danger d'un rapport trop précoce et sans protection. Ça aussi, nous avons un rôle d'éducation, pas seulement de sensibilisation, mais d'éducation, de responsabilisation de ces jeunes qui viennent nous voir pour leur dire, ok, préservatif jusqu'à ce qu'on ait fait le test de dépistage. Parce que souvent, ils viennent comme ça, et ben oui, j'ai des rapports, mais sans protection, donc il y a risque d'éveillage, il y a risque de grossesse. Donc c'est important à nous de le répéter sans cesse. Et c'est comme tout enseignement, c'est répéter, répéter, répéter. Cette sensibilisation devrait commencer par la cellule familiale. On fait de la sensibilisation dans les établissements scolaires, parfois dans des événements publics, mais la première éducation, je le rappelle, elle est à la maison. Ce sont les parents qui doivent encadrer leurs jeunes, les aider à grandir, à arriver à l'âge adulte en bonne santé, pas seulement en bonne santé tout court, mais en bonne santé sexuelle également. Et donc c'est important que le parent responsabilise son jeune. Aussi des autorités de la ville. Nous sommes tous responsables de notre jeunesse. Toute la société est responsable de la jeunesse. Donc les parents en premier lieu, mais après il y a la ville, la mairie, qu'est-ce qu'on offre à nos jeunes comme espace public, comme activité, etc. Les vacances tirent à leur fin. Les jeunes sont invités à être vigilants et responsables dans leurs choix et leurs actes. Le curage des caniveaux en question dans ce journal avec l'arrivée des pluies. Nous sommes toujours dans la capitale économique. Les inquiétudes de la population refont surface car l'obstruction de ces caniveaux, de tout genre de déchets, occasionne malheureusement les inondations. Retrouvons à nouveau nos confrères de Média Plus. Depuis le début de la saison sèche, les populations de la commune de Port-Gentil décrivent l'absence de travaux de curage des conduits d'évacuation d'eau en vue de mieux aborder la prochaine saison de pluie, souvent à l'origine des inondations dans certains quartiers qui s'étendent quelquefois jusque dans les habitations. C'est depuis quelques jours seulement qu'on peut observer la présence sur le terrain de certains agents municipaux en train de procéder au curage, le cas du premier arrondissement, plus précisément dans la zone de bac aviation, zone CPBG Carrefour Assegna. On fait un peu du tout, mais on est dans le curage et tout pour l'assainissement de la ville. On est dans le premier arrondissement, c'est pour le curage du premier arrondissement, de tout l'arrondissement du premier. Ça a commencé depuis le carrefour Sibi, et le traçon c'est jusqu'au carrefour Assegna. Et après là on va aller jusqu'à la Sboum, la Sboum, en un mot comme je vous disais, que c'est le premier arrondissement en un mot. Un curage complet avec des précautions à l'appui, cependant le comportement incivique des populations ne leur facilite aucunement la tâche. Tout ça là on est en train de voir et on est en train de balayer, en un mot de nettoyage quoi, afin que la terre ne se déverse plus dans les caniveaux. Mais ce sont les passants, les révérens, en un mot, qui jettent encore des sachets et quand on passe, ils mettent encore des sachets. Comme vous savez en Afrique, il n'y a pas de bac à ordures tout le long. Ils sont obligés, on est en train d'essayer un peu de faire du nécessaire. Quand quelqu'un jette, on dit que non, ce n'est pas le milieu approprié pour rejeter un peu de sachets. Alors que les pluies approchent à grands pas, l'on espère que c'est la ville toute entière qui fera l'objet d'assainissement. Une situation que vivent aussi bien les Libre-Villois à travers ce reportage Camuné, Psomeyant et Mosconi-Ngonba. La saison s'estire à sa fin, place désormais à la saison de pluie, une situation qui a toujours été embarrassante pour plusieurs familles gabonaises, victimes de nombreux dégâts causés par d'âmes pluies. Au nombre de ces dégâts, il y a les inondations dans les quartiers dites sous-intégrées. C'est un phénomène aujourd'hui qui devient recurrent sur le plan national, concernant notre pays. Nous vivons des inondations au quotidien. Aujourd'hui, le Gabonais avertit que nous devions prendre des dispositions à chaque fois que nous sommes. Je vais être dans la période sèche, préparer la période de pluie qui arrive. Malheureusement, ce que nous constatons, il y en a encore qui, pendant la saison sèche, se comportent comme si ils n'étaient pas concernés par la prochaine saison qui arrivait. Et la conséquence, c'est que les gens essayent de s'arranger maintenant la hâte dans l'inondation que certains cherchent maintenant à prévoir. Or, normalement, nous devons nous préparer au fréalable, donc en avance. Donc, pour ceux qui sont dans les situations d'inondation, j'aimerais vraiment qu'ils prennent des précautions, des dispositions à l'avance. Ces habitants devraient d'ores et déjà prendre leur disposition, bien que celles-ci ne les épargnent pas vraiment de la montée des eaux. D'autant plus que dans ces quartiers se pose le problème de viabilisation, comme dans la plupart des quartiers de la cité. On parle éducation à présent, selon le calendrier communiqué par le ministère de l'Éducation nationale. La rentrée administrative aura lieu le 18 septembre, et du côté des parents d'élèves, des craintes se font d'ores et déjà ressentir les risques de perturbation du bon déroulement des cours, planeraient encore sur cette année académique. Le 20 octobre prochain, les élèves renoueront avec le chemin de l'école. Un retour qui inquiète les parents au regard des turpitudes dont a souffert l'année précédente. Entre le manque de salles de classe, les effectifs pléthoriques et les grèves à répétition, la liste est loin d'être exhaustive. L'amertume est à son comble chez ces parents d'élèves qui ne savent plus où donner de la tête. Nos enfants sont allés à l'école. Là-bas à Calitis, jusqu'aujourd'hui, nous n'avions pas encore les bulletins des enfants. Et on a déjà lancé la rentrée de l'école. Nous allons faire comme avec nos enfants, la souffrance ne fait que monter. On veut les bulletins des enfants, on veut de l'eau, on veut la nature, on veut tout. Le pays est tombé. Aidez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons constaté que nos dirigeants du ministère de la Santé, de la DGPS et du PLIS nous parlaient beaucoup de plus du VIH 1, qui est beaucoup plus d'actualité dans notre pays, le Gabon. Mais oublions que nous avons des échanges avec nos frères ouest-africains, qui déjà ont le VIH 1 et le VIH 2, et qui nous avons découvert pendant le séminaire que nous avons tenu la semaine passée avec les leaders de la coalition internationale, des personnes vivant avec le VIH de la zone CEMAC, dans une hôtel de la place. Nous avons fait un séminaire par rapport à ça. Et ils nous ont confirmé effectivement qu'au niveau de l'Afrique centrale, nous sommes encore beaucoup en arrière par rapport à ce problème du VIH 2, qui cause le dégât dans d'autres pays tels qu'en Afrique de l'Ouest. Nous voulons et nous demandons à nos responsables qu'il en ait temps qu'ils prennent leur responsabilité d'en informer les personnes vivant avec le VIH, qui est le VIH 2, qui est même le VIH le plus dangereux, que je dirais, au nom du BEV, qui sème les troubles actuellement, qu'au niveau de l'Afrique centrale, nous sommes encore dans l'ignorance. Je dirais qu'il est mieux de vivre avec un VIH 1 que de vivre avec le VIH 1 et le VIH 2. Parce que lorsque ces deux VIH se rencontrent dans le corps d'une personne vivant déjà avec le VIH 1, ça peut semer des dégâts terribles. Comme l'a bien dit Mme le directeur du PLIS lors d'un séminaire à Port Gentil, nous dirons que nous sommes inquiets sur ce point. Parce que le VIH 2, d'après les organisateurs, s'attaque d'abord par le cerveau, et quand il attaque dans le cerveau, et s'il rencontre le VIH 1, où il se trouve en son place, ou bien d'une autre pathologie, mais quand les trois se rencontrent, ce qui veut dire que c'est à savoir si la personne mettra du temps. Je vous l'annonçais en titre après sa sortie en fin de semaine dernière, où elle annonçait son départ des souverainistes et de la galaxie. Jean Ping, Annie Lea Meillet, dit vouloir se consacrer aux libertés individuelles et apporter son aide aux personnes vulnérables. Annonce faite au cours d'un échange avec la presse. Non seulement elle met un terme à son appartenance aux souverainistes, où elle occupait le poste de vice-présidente, un mouvement politique allié à Jean Ping, Annie Lea Meillet, rompt également toute collaboration avec la galaxie Jean Ping. Des raisons évoquées de ce volte-face, elle souhaite désormais se consacrer à son avenir politique, pour avoir été tout simplement incompris par son entourage, pour qui, elle affirme, s'être battue depuis 2009 aux côtés d'Andre Mbogbam, une figure de pro de l'opposition gabonaise, disparue prématurément en 2015. Par rapport à mes principes, par rapport à la vision que j'ai du changement, je pense que je ne peux plus continuer à mener le combat à l'intérieur de la coalition, parce que je ne m'y retrouve plus. Des sacrifices, elle en a vécu de sa vie, privée de soldes depuis des années, bien qu'étant enseignante de formation, puis une fois arrêtée, et mise en détention provisoire, dans un lieu tenu secret à Libreville, Annie Lea Meillet sort de la marquer, à vie, va censure la crise post-électorale de 2016, victime d'un accident vasculaire cérébral, au cours de la même année, remise de ce traumatisme, elle décide désormais de consacrer sa vie aux personnes démunies des moyens humains et financiers, elle déclare en avoir grâce aux personnes de bonne volonté. Ce que nous voulons entretenir, et justement, qui n'est pas bien du tout, c'est que parce que les autres ne sont plus avec nous, qu'ils deviennent nos ennemis. Ce dont vous parlez, ce dont vous parlez, nous avons mené le combat ensemble depuis 2009. Aujourd'hui, j'ai des contacts avec eux, malgré leur position. Je ne partage pas la position qu'ils ont adoptée aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Donc, je crois que si ceux-là ont entendu qu'Anil et Améye, qui est une de leurs sœurs, une de leurs compatriotes, partisans du changement comme eux, et fait une déclaration, ils peuvent venir. C'était ouvert à tout le monde. S'agissant des rumeurs folles qui courent sur sa probable appartenance au Parti démocratique gabonais ou au Parti politique allié, Je sors d'un camp politique et je l'ai dit clairement. Ali Bongo n'ignore pas que j'ai voté Jean Ping. Il n'ignore pas que j'ai voté Jean Ping. Ali Bongo sait que je ne l'ai pas voté. Donc, la question ne mérite même pas d'être posée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je dis que je ne vais pas continuer parce que les méthodes ne me plaisent pas que systématiquement, on va m'allier au camp d'Ali Bongo. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si le pouvoir en place ou Ali Bongo vous a dit qu'il proposait de me mettre dans son gouvernement. Et c'est justement pour cela que je réponds. J'ai tellement entendu cela qu'Aniléa serait au gouvernement. Je crois que vous êtes les médias, vous avez entendu cela. Certains de vos journaux ont publié cela. Quelle serait votre position ? Écoutez, je dis, ne me posez pas la question. La question ne s'oppose pas pour l'instant. La question ne s'oppose pas du tout. Vous l'aurez bien compris, elle a certes quitté la coalition Jean Ping, mais ne rompt pas à une m'étendue du camp présidentiel. Au cours de la dernière communication avec la presse, le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions sur le fonds alloué à la presse qui est, dit-il, différent de la subvention. Aussi, il est revenu sur la création des chaînes thématiques. Ses propos d'Alain-Claude Bille-Bindé ont été recueillis par Arnaud Mbabokoun. Donc, dans le domaine de la communication, également, nous cherchons, nous recherchons des éléments qui vont nous aider à aller nous intégrer au plan de relance économique et à faire en sorte que chacun des secteurs puisse générer un peu d'emploi et donc quelques points de croissance. Toujours dans le domaine de la communication, il y a tout le développement de la presse. Et nous savons que c'est un sujet délicat puisque jusqu'à présent, les éditeurs, les journalistes eux-mêmes se battent pour que le fonds d'aide à la presse soit abondé. Nous allons travailler à faire en sorte que ce fonds soit effectivement abondé qui n'est pas à confondre avec la subvention qui est allouée chaque année aux organes de presse. Une fois que le fonds sera abondé, nous ne pourrons pas avoir et le fonds et la subvention. Le fonds va donc remplacer la subvention mais nous espérons que le fonds sera suffisamment abondé pour que la presse puisse bénéficier là d'un levier qui va permettre qu'elle soit viable et qu'elle puisse elle aussi créer des emplois et générer quelques portions de points de croissance. C'est indispensable de comprendre que la volonté qui est celle du gouvernement aujourd'hui par rapport à la presse, c'est de travailler à son essor, de travailler à sa promotion mais de travailler à sa qualité. L'un n'ira pas sans l'autre et une fois qu'on aura travaillé à l'essor, à la promotion, à la qualité, on pourra mieux structurer le marché de la publicité qui est l'autre pan qui nous concerne aujourd'hui dans la feuille de route. C'est faire en sorte que le marché de la publicité soit mieux structuré pour que les entreprises de presse puissent également aller chercher ce marché qui est étroit, c'est sûr, mais si nous avons des journaux de qualité, il n'est pas exclu que les entreprises puissent choisir de communiquer sur ces journaux de qualité. Dans le domaine de la communication, enfin, il y a la question liée aux chaînes thématiques qui est en cours. Les chaînes thématiques ne pourront véritablement fonctionner que si en amont, nous avons réglé d'une part la question de l'AGP, l'agence gabonaise de presse, et là, il y a une administration qui a été mise en place avec une feuille de route claire, il faut de la ressource, on commence à trouver un peu de ressources, donc en amont, il faut régler cette question-là. Mais il faut également régler la question, et je l'ai déjà dit, des producteurs indépendants de sorte d'avoir des appels à projets. Nous voulons booster le secteur de la culture. Il faut donc que la culture ait son propre espace d'expression, et cet espace d'expression va être donc la chaîne Gabon Culture, et naturellement, la chaîne de radio Gabon Musique. Ces deux éléments vont devoir, vont être indispensables pour booster le secteur de la culture, notamment la chanson, notamment la production artistique et culturelle. Lorsque nous parlons de chanson et de production artistique et culturelle, il va falloir que nous prenions un décret, parce que la loi le demande, pour fixer les quotas de diffusion des œuvres musicales gabonaises sur les antennes de la radio nationale, sur les antennes de la télévision nationale, mais également sur les antennes privées, et donc nous fixerons des quotas. bien sûr, étant un organe de service public, il y aura beaucoup plus de chansons à la télévision et à la radio gabonaise que dans les radios privées, même s'il va aussi falloir fixer des quotas. Nous pensons qu'il faut fixer des quotas à peu près 60-40 pour ce qui est des chaînes publiques, et inversement pour ce qui est des chaînes privées. Actualité hors de nos frontières, à présent, la demande de l'opposition togolaise qui protestait contre l'ordre du jour, n'abordant pas le projet de loi de réforme constitutionnelle lors d'une séance extraordinaire a été approuvée mardi dernier par le président de l'Assemblée Presse Internationale. Possible pour l'opposition de se rassembler aux abords de l'Assemblée Nationale togolaise, les forces de l'ordre sont déployées en masse. A l'intérieur, très vite, le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre prend la parole. Il affirme que compte tenu des tensions politiques dans le pays, il n'est pas normal d'organiser une session extraordinaire consacrée au budget. Le président de l'Assemblée accepte de suspendre la séance. Elle reprendra ce mercredi. Je dirais que l'Assemblée n'a pas le choix. Nous, on ne participera pas. Soit ils font les choses sans nous ou bien ils acceptent ce que nous disons. Sinon, s'ils n'avaient pas accepté, on aurait ramassé nos affaires et puis on serait parti. Ça ne serait pas une bonne chose. Le parti du président Forniassimbe joue la carte de l'apaisement. Pour l'intérêt du peuple de la nation, il faut renouer le contact, il faut relancer la confiance et il faut faire en sorte que nous puissions aboutir à un compromis, à un consensus qui puisse permettre aux Togolais de vivre en symbiose. Je pense que c'est ça qui est l'important. C'est donc ce mercredi que le projet de loi de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sera présenté. La semaine dernière, de très nombreux manifestants s'étaient rassemblés pour demander un retour à la Constitution de 1992, approuvé à l'époque par référendum par 97% des Togolais. Mais elle a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par Nyassimbe Yadema, le père de l'actuel chef de l'État. En 2002, il avait supprimé la limitation de mandat présidentiel. Il est décédé en 2005 après 38 ans au pouvoir. Son fils lui a succédé. Il a ensuite été élu deux fois lors d'élections présidentielles contestées. Et aux États-Unis, Irma a frappé dimanche dernier le sud de la Floride où on dénombre au moins dix morts. L'ouragan, rétrogradé au rang de tempête tropicale, continue sa route. Presse internationale. Difficile d'imaginer que ceci est une route, la seule qui traverse les îles des Kises. Il nous a fallu éviter soigneusement les troncs d'arbres, les maisons emportées d'un côté à l'autre de la route, les frigos et les micro-ondes échouées et enfin les bateaux posés à même le goudron pour comprendre les dégâts d'Irma. Au petit matin, ce sont les maisons de bois qui ont le plus souffert. Ici, l'eau avec l'ouragan est arrivée jusque là. Elle a élu de la chaussée. Regardez, on voit les canalisations. Elle s'est aussi engoutrée dans cette maison et l'a littéralement soufflée. ça sent les algues. Il faut dire que tout est construit ici sur du sable. Le sable qui a envahi la chaussée par endroits. Les maisons en béton ont tenu mais il n'y a plus ni eau ni électricité. L'armada de l'armée américaine est déployée. Les dégâts d'hélicoptères sont en train d'évaluer les dégâts sur les pistes d'atterrissage sur les aéroports pour les rouvrir et approvisionner les pistes. Des camions citernes descendent en file indienne vers le sud accompagnés de soldats. Sur la route plus une seule station service ne tient debout et l'on croise des obstacles insolites. là c'est une limousine que l'ouragan a transportée jusque sur la route à l'intérieur regardez c'est plein d'algues un engin comme ça ça doit peser à peu près 4 tonnes c'est vous dire la force d'Irma. Le jour d'après l'ouragan l'océan est le seul à retrouver un peu de ses couleurs paradisiaques. On parle de sport dans cette édition d'information avec l'arrivée d'un nouveau kit sportif un kit appelé Babel Foot les détails et le commentaire avec Yasser Nicolas Ndom Longtemps expérimenté et utilisé au sein de plusieurs clubs occidentaux notamment européens précisément à Barcelone au Real Madrid Bayern et Liverpool pour ne citer que cela le Babel Foot fait son entrée en liste au sein du territoire national pour le bien-être des clubs de première et de deuxième division une idée née d'un compatriote gabonais le concepteur de l'initiative sur le plan local nous explique ici les biens fondés là vous avez un jeu pour les joueurs un jeu qu'on appelle le Babel Foot le Babel Foot ça consiste à faire pratiquer les joueurs les conditions physiques les conditions physiques la perte de poids parce que c'est une boule de 13 kilos et avec cette boule de 13 kilos si vous l'avez en 10 minutes à 15 minutes c'est pas sûr facile donc comme je vous disais c'est une opposition de 8-10 joueurs voilà et les gars se cogne entre eux ça les permet de travailler les conditions physiques la durance le rythme cardiaque aussi parce que ça travaille aussi le rythme cardiaque et voilà vous allez avoir l'avis des joueurs qui ont testé ça c'est un matériel très important que les grands clubs européens ils pratiquent déjà ils utilisent déjà comme RC Barcelone le RC Barcelone le Real de Madrid en France tu as le Paris Saint-Germain qui le pratique aussi donc c'est c'est un très 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 bon sport un très bon matériel pour les joueurs et donc c'est comme ça on a pensé un autre championnat pour pouvoir améliorer les conditions physiques de nos joueurs voilà donc le matériel est déjà là déjà utilisé et pratiqué à l'hexagone et testé il y a moins de 24 heures sur le plan local le produit semble déjà avoir conquis plus d'un je vais dire aujourd'hui j'ai testé au Babel une première fois je ne sais pas j'ai encore le temps de le revoir je l'ai testé au Kabab et je me suis rendu compte que c'est ça apporte beaucoup c'est vraiment en fait on travaille beaucoup à l'intérieur par rapport à ce que nous faisons dans l'Afrique les courses les coulignes et tout le reste donc je me suis rendu compte que même à travers ça en deux semaines je peux me sentir bien commencer ma compétition il serait d'un idéal pour les dirigeants sportifs notamment ceux de clubs de première de deuxième division de s'approprier ce kit d'entraînement afin de permettre aux athlètes d'être dans de meilleures conditions physiques et avant de boucler ce journal dites-nous dans la rubrique expression libre quelle est l'appellation de l'armée israélienne quelle est l'appellation de l'armée israélienne quelle est l'appellation de l'armée israélienne c'est pas l'israélienne c'est pas l'israélienne merci fallait simplement nous donner la réponse le tal un micro-trottoir réalisé par Léa Matitabissa et Mosconi et Ngonba sur ce nous refermons ce journal merci d'avoir été des nôtres merci 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 merci